J'ai commencé par fragmenter le graphe préexistant sur ce mur, expression libre, marquage de territoire, le j'existe, l'art du pauvre m'avait dit un grapheur. Eh bien, je l'ai divisé, je l'ai cassé, j'ai tenté de le faire entrer dans des cases, de lui imposer mes contours, le sens que je choisissais. Celui de diluer son sens, de le confondre, qu'il n'est plus ni origine ni finalité, lui enlever et sa dimension spatiale et sa temporalité, qu'il n'existe plus en tant que totalité. Je pensais aux craquelures, à la sécheresse, aux manières de maintenir mon pouvoir en affamant l'autre. C'est la survie de l'autre qui me nourrissait, qui justifiait l'aléatoire de mon intervention. Le dédoublement des contours, le contour du contour, son ombre et sa lumière. L'affirmation de l'aléatoire comme d'une nécessité, un sens après coup, donné par la répétition, donné par l'esthétisation de la fragmentation. L'invention d'une utilité qui sert à nier l'injustice de mon dessin, qui veut justifier ma violence en lui inventant des phases éducatives, de mise en forme, de mise en ordre, de fausses égalités de traitement, égalités de droits supposés et de devoirs imposés. L'invention de privilèges donnés aux parties découpées, l'illusion entretenue d'avoir la chance de faire partie de ma partition. Qu'il faut protéger cette chance d'une barbarie, d'une inhumanité qui viendrait de l'extérieur, ou comment refuser son fond archaïque et pulsionnel. Je clôture pour empêcher les bêtes sauvages d'attaquer mes troupeaux. J'isole des espaces de civilisation, des aires d'intimité. Je sépare pour différencier les composants, pour mieux discerner notions et valeurs. Ma stratégie d'occupation des sols vise à la préservation de zones de liberté. Pas de liberté sans sécurité, pas de liberté sans contrainte. Je manie le paradoxe pour que mes dictats soient acceptés comme du bon sens, comme le choix du peuple. Le graphe est son expression, l'expression populaire, révolte anonyme, dénonciation sociétale. Je veux grapher dans cette tradition. J'accuse, je nous accuse, d'être coupable de laisser perdurer un monde injuste. Prédicateur, serre mon heure, je m'érige en élite. Créateur, j'impose mon univers. Redéfinis un monde en devenant son berger, son guide, son oppresseur. Je charcutte pour le bien collectif, pour révéler les ressorts de notre aveuglement. Découpe dans le vif, grenouilles disséquées, bœuf écorchés, corps crucifié. Je domine mon sujet, je le possède, je le pénètre, je l'envahis. L'ivresse du pouvoir, fuite en avant par accumulation de signifiants. L'objet se perd, l'outil triomphe. Mise en abîme de la méthode. Regarde sur l'infini jusqu'à la plus complète césité. Les moyens deviennent la fin. Anéantissement du graphe d'origine. Marquer le temps, compter les jours, enfermer la durée, protéger mes œillères, barbeler mes limites, sceller mes principes. Renforcer ma cage, la garantir comme abri, la justifier par les protections que je lui ai construits. La justifier en me disant qu'on n'en a pas trouvé de meilleure. Que je peux toujours échapper à la société, au travail, au loyer, au crédit et assurances en tout genre, à l'argent. Échapper au monde spectaculaire en tant qu'acteur ou que consommateur en devenant moi-même auteur. Auteur, 1m82, mon angle de vue, ma contrainte corporelle, prisonnier de mon enveloppe et des obligations qui y sont associées. Le devoir de nourrir ce corps, de le faire respirer, de le mener un peu plus loin tous les jours. Essayer d'étirer un peu ce temps, cette prison temporelle entre ma naissance et ma mort. Assouplir aussi mes a priori, mes certitudes, ce qui m'a été donné et ce que j'ai pu en apprendre. Tout en sachant que ce barreau que je tente de plier n'est qu'une partie de cet arbre qui me cache la forêt. La vie devrait se poursuivre encore pour 500 millions d'années sur cette terre. Et après ? Vanité. Vanité que d'essayer d'être l'auteur de sa propre cage. Mais ne dit-on pas que voir sa cage, c'est en sortir ? Mais, qui est ce « on » qui a dit ça ? « On » ne dit-il pas tout et son contraire ? « On » est un con. Con de cunus. La gaine. Le fourreau. L'origine du monde. Celui dont nous sortons tous. C'est avec ces tours de cons que je peux arriver à trouver mes contours. Les contours de ma vanité et la nécessité de son affirmation. Ou alors, l'affirmation de l'interrogation qu'elle suscite. Élaborer l'expression de ma question. Ce fer, je peux déposer sur le mur. Sur ce mur. Dernier vestige. Une enceinte construite par Louis XIV autour de Marseille. Non pour protéger la ville, mais pour se protéger des Marseillais. Car Marseille a combattu le pouvoir central tout au long de son histoire. Cette ville est née d'un métissage, et s'est nourrie des métissages pour combattre les contraintes extérieures. Chaque génération d'arrivants, devenant plus marseillaise que les précédentes, et reprenant la lutte à son compte. Vanité, c'est laisser, à mon tour, une trace sur un mur où chaque grapheur recouvre le précédent. Sur le seul mur autorisé à Marseille pour le graphe. Petite illustration éphémère de la fatuité de manger. Juste le temps du fer. Mon enfant, mon oeuvre, mon étron. Le souvenir est l'expression de mon analité. Cet objet qui me découvre et me recouvre en même temps, et qui toujours m'échappera. Je découvre le témoignage de la peinture, quand elle recouvre mon support. Des positions à charge, indices faisant office d'aveu, Pour qui veut s'acquitter à mon compte, de son intelligence, de ses mots, ou d'autres perversions personnelles, Dont l'abjection n'est supportable que dans ma mise en accusation et ma condamnation. Ce reflet ne pourra s'objectiver, que s'il est conduit à s'interroger. S'exposer, c'est se mettre en danger par cet effet de miroir, Mais aussi par l'incarnation que je peux projeter sur cette position que j'ai extériorisée. Je m'y pourvoie, moi aussi, en m'identifiant à ces masques, Contenant ma maladresse, par de pauvres effets esthétiques, Jouant à cache-cache, avec une vanité, Qui toujours se dérobe, pour mieux s'affirmer. Jouant de ma nudité, entre ma volonté, qui la maquille, Et l'aléatoire, qui en révèle implacablement la mesure. Cette vanité, n'est qu'une pauvre illustration de mon univers sans but, Je peux sortir d'une cage, que pour me retrouver dans une autre, A peine plus grande, et encore plus oppressante. Traces filmées d'un processus, Le temps de l'élaboration, L'engagement du corps avec la matière, Et ses tentatives de transformation de mon état des choses, Activités sur un environnement physique et mental, Quand l'intimité veut contenir l'univers, Traces, Qui elle aussi sombrera, Dans la multitude et dans l'oubli. L'important, je crois, c'est le désir, L'essence même de la vie, Cette énergie qui fait agir, Curiosité en cours, La durée de l'appétit, En ressources d'opération, Ces moments où bouillonne le vivant, Le résultat importe peu, Il ne sera, Quoi qu'il en soit, Que vanité.